Générique Bonjour Réjane Sénac. Bonjour. Vous êtes chargée de recherche CNRS au CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po, et vous participez à la table ronde intitulée Inégalité et Exclusion, où va-t-on au prochain printemps de l'économie ? J'ajoute que pour votre part, vous êtes spécialiste des problématiques d'inégalité hommes-femmes. Alors première question, avant de parler du où va-t-on, je voulais vous demander simplement où en est-on aujourd'hui ? Vaste question s'il en est, donc je l'aborderai avec une focale, qui est une focale nationale, même si bien sûr il est important de poser cette question de manière beaucoup plus globale en ce qui concerne les inégalités femmes-hommes dans le monde. En ce qui concerne le cas français, je pense qu'il est important de rappeler que sur le versant de l'égalité de droit, ce pays des droits de l'homme n'a accordé l'égalité de droit et devant le droit que dans la seconde partie du XXe siècle, aussi bien en ce qui concerne la citoyenneté civile, c'est-à-dire le droit de contracter, d'avoir un métier, de disposer de son salaire sans avoir à demander l'autorisation aux hommes sous la tutelle desquels ils étaient, aussi bien leur mari que leur père. Mais aussi en termes de citoyenneté civique, nous fêtons cette année les 70 ans du premier vote des femmes, donc en avril, c'était aux élections municipales de 45. Donc je pense que c'est important de se rappeler de cette dimension tout à fait récente de l'égalité de droit pour mieux comprendre ce qui résiste et qui s'exprime à travers les chiffres, les chiffres des inégalités entre les femmes et les hommes dans la société française aujourd'hui. Quelques chiffres très rapidement, trop rapidement. 55% de femmes parmi les étudiantes à l'université. Au niveau du taux d'activité général, on est à 74% pour les femmes, 84% pour les hommes. On a quand même 10 points de différence, même si la France fait partie des taux d'activité les plus élevés pour les femmes en Europe. Et puis là, c'est très intéressant, puisqu'on est sur les questions toujours d'articulation des temps et le fait que les femmes sont assignées à assumer les tâches dans leur vie familiale et domestique, même si elles sont en activité. On voit qu'à partir de trois enfants, et en particulier quand il y a un des enfants qui n'est pas en âge d'être scolarisé, là on se retrouve avec 50 points d'écart entre les femmes et les hommes, avec un taux d'activité des femmes autour de 40%, alors que celui des hommes est autour de 90%. Et puis un chiffre qui est quand même très connu et qui est maintenant perçu comme quelque chose qui est de manière assez consensuelle, injuste, qui est la différence salariale à travail égal ou équivalent, qui est entre 10 et 25% en fonction des types de calculs. Est-ce qu'on peut mesurer le coût économique et social des inégalités que vous venez de nous décrire ? Alors moi, je tiens à souligner l'actualité de votre question, et puis j'aimerais analyser en quelques mots sa dimension éminemment politique à mon goût. En effet, on peut voir qu'aussi bien au niveau international qu'au niveau européen ou national, il est aujourd'hui central de justifier les politiques d'égalité au nom de leur rentabilité. On a cette idée que la mixité est performante. Et il y a différentes institutions, en particulier on cite le rapport de l'OCDE, qui aident différentes instances, aussi bien européennes comme le Parlement européen ou le ministère en charge des droits des femmes, à justifier les politiques de redistribution ou les politiques d'activation des femmes, en démontrant qu'atteindre un taux d'activité égal pour les femmes et pour les hommes permettrait d'augmenter le PIB par habitant. Il y a un chiffre qui est pas mal cité, qui est celui de 12,4% d'augmentation par habitant et par an à hauteur de 2030. Donc moi, je trouve que c'est intéressant de voir que nous en sommes aujourd'hui à justifier, à devoir justifier des politiques qui sont avant tout des politiques antidiscriminatoires, des politiques de justice, au nom de leur rentabilité. Voilà, je précise que cette logique fera l'objet de votre prochain livre à paraître en mai 2015. Pour poursuivre cette interview, comment ces inégalités ont-elles évolué ces dernières années ? Est-ce qu'elles tendent à se réduire ? On imagine que oui. Alors là-dessus, on se base souvent et la plupart du temps sur les classements internationaux. Et en particulier, on cite le classement du Forum européen, mondial, sur ce qu'on appelle le rapport global, mondial, sur les inégalités entre les femmes et les hommes, un gender gap. Et en particulier pour la France, on se targue de l'évolution dans le classement, en disant que nous étions 70e en 2006 et nous sommes aujourd'hui au 16e rang. Je tiens quand même à souligner, en particulier avec une collègue qui s'appelle Delphine Lacombe, qu'il faut avoir un regard très critique de manière générale sur les classements en fonction des critères utilisés et de manière particulière sur celui-ci. Pourquoi ? Nous pouvons voir en particulier que le Nicaragua arrive en 6e position mondiale. Ce qui peut quand même apparaître tout à fait intriguant, voire dérangeant, puisque cela signifie que le fait que ce pays soit parmi les 5 pays au monde à pénaliser de manière drastique l'avortement, ne soit pas un critère qui soit retenu dans ce type de classement. Donc ce n'est pas un classement qui permet de mesurer le niveau de féminisme ou d'égalité dans les pays, dans ces pays, en particulier l'accès à la disposition de son corps. De la même manière, le Burundi, qui est classé premier en termes d'espérance de vie en bonne santé. Pourquoi ? Parce que ce qui est calculé, c'est uniquement le différentiel entre l'espérance de vie des femmes et des hommes en bonne santé, et il est de 49 ans pour les femmes et 46 ans pour les hommes. Donc on arrive vraiment quand même à des incongruités en termes de classement. Donc il est facile de se réjouir, et on peut se réjouir. Il y a eu en effet des améliorations au niveau du cas français. Mais je crois qu'il faut aussi être très vigilant par rapport aux critères retenus dans ces classements. Donc attention aux critères. Maintenant, si on parle du « où va-t-on en matière d'inégalité ? », est-ce que là, on peut se projeter et dire que oui, elles vont avoir tendance à s'atténuer dans les prochaines années ? Alors moi, je crois qu'il est très important d'analyser les justifications des politiques d'égalité. Et comme je vous l'ai dit, il y a une forme de référentiel global, aussi bien au niveau de la Banque mondiale, qui avait fait un rapport sur genre et développement au niveau européen, ou au niveau national, et en particulier français. Et il y a donc un référentiel global autour de l'investissement social, autour d'une tentation à justifier les politiques d'égalité, et en particulier les politiques d'égalité femmes-hommes, au nom de la performance de la différence. Moi, j'appelle ça une égalité sous condition de performance de la différence, qui pour moi est une tentation éminemment régressive et dangereuse. Pourquoi ? Parce que si l'on prouve, et de nombreuses personnes l'ont déjà prouvé dans le temps, et nous pouvons encore le prouver, que discriminer, c'est rentable, alors la mode aujourd'hui est, en reprenant l'expression d'un ministre norvégien, de dire que la diversité, c'est bon pour le business, ou que la mixité, c'est bon pour le business, mixité sexuée, mais aussi mixité ethno-raciale, mais la mode peut revenir à dire que, non, dans une période de crise, il faut laisser de la place aux hommes compétents dans le marché du travail, par exemple. Et donc, on se retrouve dans une logique où l'égalité est portée pour le marché. Et comme le dit Sophie Jaco, le danger est qu'on en arrive à apporter une égalité malgré le marché. Donc, cette égalité sous condition de performance de la différence est pour moi une tentation qui peut nous amener vraiment, à la fois à inclure les femmes dans l'espace public, en tant que femmes, donc à avoir une forme de recomposition d'un essentialisme de la complémentarité des sexes, dans le marché du travail ou dans toute autre activité articulant, sphère privée, sphère publique, et aussi à pouvoir justifier des retours en arrière. Alors, si l'on laisse de côté maintenant les justifications des politiques publiques en faveur de la mixité, je voudrais juste m'attacher à votre avis. Est-ce que ces politiques, elles fonctionnent ? Je pense au quota. Est-ce une bonne politique pour réduire les inégalités hommes-femmes ? C'est une bonne politique quantitativement. On peut le voir aussi bien pour la composition des conseils d'administration. On a fait voter en France en 2011 une loi sur les quotas et on voit que ça a permis, bien sûr, d'augmenter la proportion de femmes dans les conseils d'administration, ce qui a été le cas aussi dans les autres pays qui l'ont votée. L'Allemagne l'a votée récemment puisqu'elle voyait que la soft law ne suffisait pas. On voit aussi dans le partage du pouvoir d'un point de vue politique que donc dans ce vieux pays des droits de l'homme qui ne se conjugue pas au féminin masculin mais bien dans un autre tout à fait résistant à l'égalité, les lois dites sur la parité dont on fête le 15e anniversaire avec le 70e anniversaire du droit de vote ont permis d'avancer et que maintenant dans les collectivités territoriales aussi bien dans les municipalités concernées par la loi donc de 1000 habitants et plus dans les régions depuis très peu de temps dans les conseils départementaux il y ait autant de femmes que d'hommes. Mais ce qui est intéressant quand on regarde l'évaluation de ces lois dites sur la parité c'est qu'on voit que là où la loi est muette en particulier pour les têtes d'exécutifs les têtes de liste qui deviennent les têtes d'exécutifs on a une persistance de l'exclusion des femmes du pouvoir uniquement 16% de femmes sont mères une femme présidente de région et on verra combien présidente de conseils départementaux donc la loi permet d'avancer quand il y a des blocages structurels ce qui est le cas dans le non-partage des responsabilités économiques et politiques mais il faut toujours faire attention aux recompositions de la complémentarité des sexes parce que par exemple même dans les exécutifs paritaires pour les adjointes ou les adjoints ou les vice-présidents on voit qu'on recompose cette idée que les femmes sont plutôt dans les délégations maternantes elles sont dans l'écoute, le soin à l'autre, la culture, les affaires sociales, l'environnement alors que les hommes sont eux dans des positions d'autorité de décision, de rapport aux finances donc c'est pour ça qu'on ne peut pas dire les moyens justifient la fin les moyens conditionnent la fin c'est pour cette raison que les principes de justification des politiques d'égalité ont à voir avec leur application, leur efficacité et leur évaluation ce n'est pas que du quantitatif l'égalité c'est avant tout être reconnu à égalité et être pensé à égalité Et bien Réjène Sénèque, je vous remercie pour ce décryptage et je rappelle que vous participerez au prochain printemps de l'économie Merci Merci à vous Sous-titres par Jérémy Diaz